allez salut tout le monde bon ben je fais une petite vidéo histoire de voir que je bricole un petit peu de temps en temps ça m'arrive je suis sur la mobilette mais c'est vrai que là il faudrait que je la mette sur le casque et tout enfin c'est un peu la galère quoi pour tenir le téléphone et bricoler en même temps quoi alors le poser et puis bon donc du coup là j'ai changé le sur mon 17 et demi là petit carburant hbg j'ai changé le gicleur de ralenti voilà il est un petit poêle trop gros il est à 62 et et ça allait pas quoi raté blablabla à bas régime c'était pas joli quoi donc je remets j'ai remis un 60 donc je voulais pas montrer parce que c'est assez chiant enfin c'est assez chiant non c'est facile à faire mais bon on va dire que ouais on fallait que je filme bon c'est pas grave je ferai plus tard prochaine fois c'est rien il faut juste enlever la cuve voilà et à l'intérieur il ya trois gicleurs dans la cuve c'est celui du milieu gicleur de ralenti il ya le gicleur principal gicleur de ralenti puis après bon il ya l'aiguille mais sur l'aiguille encore j'y touche pas donc vouloir après après la bougie elle est bien les marrons clair un marron ouais marron brique non ça va une belle joue une belle bougie et puis là j'étais en train oui putain je suis en train de regarder j'ai mis mais qui est autant qu'ils déconnent alors du coup j'ai regardé les lumières et j'ai beau je vais avoir une sur deux de grillé ben non finalement non et je pense que si c'est dans mon mon truc électronique là on appelle ça qui doit être grillé et du coup j'en avais acheté un mais malheureusement c'est pas le bon voilà donc il y a des rats c'est un truc de moto ça donc voilà je suis baisé quoi donc il faut que je vous recommande un boîtier parce que le mien il déconne qu'il bug qui doit être formé il doit avoir grillé voilà donc c'est un peu la galère moi tant pis coûte un peu commandant merci merci 50 factory je commandais chez eux qui me profite comme d'habitude quoi moi aussi j'aurais dû regarder avant de commander à l'été de demander de la merde et ouais et du coup tiens genre j'ai fait ça aussi tout à l'heure voilà je fous tuer un écrou indécérable de chaque côté on était que ça bouge avec une sacoche betwin de décathlon la de vélo donc ça fait très bien la faire pour montrer m 2,3 à 2,3 mères à l'intérieur c'est vite d'avoir le le sac rempli à chaque fois là dans le dos et ça fait lourd donc du coup le lobe ouais je vais remonter quoi j'ai remonté façon je peux pas faire un chose donc donc voilà quoi si ouais 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 j'ai essayé de voir un peu de mettre un peu les kilotons à un jour et tout ben ouais parce que ce putain de contrôle technique qui arrive là et et malheureusement mais je vois je sais pas il y en a qui sont là qui veulent passer là qui veulent pas le passer il y en a qui l'ont déjà passé enfin bon après chacun son truc 1 moi personnellement je suis pas comme j'ai comme je regardais certaines vidéos là de certains collègues sur youtube bah c'est vrai qu'on me bagnole moi ça fait 20 ans que je conduis un peu plus même et ben clairement ouais 25 ans que je conduis bah clairement me suis fait arrêter peut-être les trois fois trois fois en 25 ans à mon billet je me suis fait arrêter deux fois par les gendarmes c'est donc je pas à voir à voir à voir si vraiment ça vaut le coup façon dans tous les cas écoute je me fais arrêter mais je passerai le contrôle et puis voilà quoi mais franchement je ferai une bombe merdée à passer le comptoir technique là sur un chercher pour rien puis surtout débile quoi pour des mobilettes quoi pour des mobilettes quoi alors bon moi je comprends pas là parce que tu as des mobilettes qui sont équipés de qui autant tu en as qu'ils sont pas équipés comment le mec qui veut savoir quelle version sont équipés qu'elles versions sont pas équipés je sais pas enfin bon je laisse ça aux professionnels de du contrat technique un mois c'est pas mon délire d'ailleurs il faut que je fasse celui de la voiture mais ouais ouais je sais pas on va voir on va voir on va voir et sinon ouais mais j'ai prévu une balade là en juin petite balade pour un mobilette 82 et la fin du mois là il ya il ya fabas nos amis fabas nos voisins fabas voilà qui prépare qui font un joli petit truc aussi là un balade concert repas et tout donc faites vous plaisir quoi si le moment et puis ben voilà écoutez moi j'y serai comme c'est les collègues c'est les voisins donc j'y serai et en ce moment là mais je fais pas de balade parce que ben voilà j'ai des problèmes aux épaules donc on évite les j'évite les vibrations sur les épaules donc du coup mais pas de mobilette pendant quelques temps donc fait chier parce que il ya super soleil il ya super soleil de fou quoi mais bon c'est comme ça c'est comme ça on évite les vibrations sur les épaules donc on évite le mal et puis bon ça va partir c'est l'histoire de quelques mois je pense en faisant ce qu'il faut ça devrait aller du coup voilà je serai à fabasse mais je ferai pas la balade et bon par contre je ferai celle de juin ça c'est moi qui l'organise donc je ferai même si j'ai mal tant pis je la ferai on verra et voilà voilà après contre en technique ouais vous faites ce que vous voulez quoi passer vous passez pas mon perso je pense qu'on est bien assez manifesté contre tout contrôle technique donc donc ouais moi je pense que le mieux c'est de pas le passé au moins contre en technique se foutre un peu dedans s'ils ont ouvert exprès pour les motos bah écoute si personne ne passe c'est pas plus mal s'ils se retrouvent plusieurs mois saint thunes à l'arrivée qui sait qu'il va les rembourser qui sait qu'il va les payer donc s'ils ferment à voir à voir après je suis pas trop dans les papiers là dedans mais bon à voir comment ça se passe et puis on verra bien quoi voilà voilà bon sinon après quoi dire pour la mobilette mais pour l'instant s'il tient du compteur 6 plus là que je recommande d'ailleurs il faut que je sorte la vidéo là du compteur et marche bien ça marche bien mettrai le lien sur une autre vidéo que je publie avant ou après on verra voilà quoi pour la petite bricole de l'après midi donc voilà chargé de gicleurs de ralenti je voulais changer le truc du climat en la centrale de climat en mai c'est pas la bonne alors bon je tente pas je pourrais tenter je pourrais tenter de la mettre mais bon bah c'est même pas les mêmes cosses ces petites cosses là c'est des grosses cosses alors il faut que je coupe les fils et que je mène des grosses cosses et tout donc autant de trouver le bon le bon bordel là et puis et puis voilà quoi je suis là tant pis je le revendrai dans une bourse ou un petit jeune et qui est un 50 à boîte et puis voilà quoi et voilà voilà sinon après quoi dire de plus je reparte sur d'autres projets là mais sur les façons là bref l'hiver l'hiver il n'est pas grand chose à faire il ya toujours des projets mais bon c'est le bordel j'ai le collègue il est sorti donc il a pu récupérer les pétroirs que dans le garage en stand by et puis voilà ça me fait un peu de place j'y vois un peu mieux mais bon ça me manque encore un peu de rangement donc faut que j'y remédie et voilà donc écoutez je vous laisse sur cette vidéo ça fait 9 minutes et les poussières donc voilà écoutez on se voit sur les prochaines vidéos allez ciao ciao et vive la robe